... Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de présentation, alors je vais en faire un petit titre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Munin. Munin, ma conférence s'intitule Le Corbeau et le Café. Vous allez vite comprendre. Enfin peut-être pas si vite que ça, mais vous allez comprendre. Alors Munin, vous avez compris le Corbeau. Munin est un logiciel, je ne vous dis pas encore de quoi. Mais son logo est un corbeau. Donc je vais... Une petite introduction. C'est un outil de supervision. Ce n'est pas tout à fait comme Nagios, pas tout à fait comme Zabix, etc. Mais on peut le qualifier d'outil de supervision. Donc parmi ses caractéristiques, bien évidemment si j'en parle c'est qu'il est écrit en Perl. Il est très simple d'utilisation et d'installation par ailleurs. Il est extrêmement extensible. Et c'est le sujet de la présentation. Premièrement, pourquoi utiliser Munin comme outil de supervision ? Ah oui, on a quand même déjà suffisamment un écosystème de supervision assez monstrueux. Nagios, Centréon, Zénoz, Zabix. Et j'en oublie encore énormément. Mais en fait, Munin ne se positionne pas tout à fait sur le même créneau que les autres. Donc il n'a pas pour but de remplacer Nagios, plutôt de lui être complémentaire. Il a une granularité très fine. Surtout il a des graphiques de façon native. Donc en fait, vous pourrez, contrairement à Nagios, qui ne fait pas de graphes de façon native, qui a une granularité qui peut varier. Et surtout qu'il n'a pas d'historique. A savoir que Nagios, vous aurez, par défaut, l'état à l'instant T. Vous aurez la date à laquelle il a changé d'état. Mais vous ne saurez pas, avant ça, l'information est perdue. Et l'information dans Munin reste. Et donc quand je parlais de l'extensibilité, c'est qu'on peut développer de façon extrêmement simple des nouvelles sondes pour Munin. Mais alors quand je dis extrêmement simple, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme c'est simple. Donc pourquoi je dis que Munin est complémentaire avec d'autres solutions ? C'est qu'en fait, il y a plusieurs écoles à peu près dans la supervision. Il y a des gens qui vont essayer de tout faire entrer dans le même outil. Ils se disent, j'ai un Nagios qui est installé. Tu veux superviser ça ? Bon bah écoute, je vais essayer de le mettre dans Nagios. Tu veux de l'historique ? Bon bah je vais essayer de trouver un plugin, un hack pour Nagios, pour avoir de l'historique, pour avoir des graphes, pour avoir ceci et cela. Moi, et au boulot, on considère que c'est plutôt à chaque besoin sa solution. On n'hésite pas à avoir plusieurs solutions, puisque les besoins sont différents. One size doesn't fit all. On ne voit pas la légende, mais une taille ne va pas à tout le monde. On va apprendre un petit peu comment fonctionne Munin. Alors en vrac, ça c'est des petites généralités. Il a plus de 10 ans, il est écrit en Pearl avec peu de dépendance. Bon, c'est pas comme Modulisius qu'il n'a aucune dépendance. J'ai encore réussi à caser Modulisius. Il n'en a pas trop. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'historique. Eh bien, Munin, le nom de Munin vient du corbeau du dieu Odin. Et ce corbeau était la mémoire d'Odin. Il allait parcourir le monde avec l'autre corbeau d'Odin, Huguin. Et Munin était celui qui devait mémoriser ce qu'il voyait pour le restituer à Odin. Alors, quand j'ai dit aussi, quand j'ai dit supervision, c'est vrai, c'est faux. Parce que le mode de fonctionnement de Munin, qui va surtout collecter et générer des graphes, c'est plutôt rapproché d'un outil de métrologie. Mais comme il peut aussi faire des alertes, on peut le considérer comme un outil de supervision. Il est disponible sur toutes les bonnes distributions GNU-Linux, GNU-HURD, comme Debian, il y en a d'autres d'ailleurs, ou voire BSD. Alors, Windows, je ne sais pas. De toute façon, Windows, je m'en fous. Et il est très simple d'installation et de configuration. Ah oui, l'auto-adaptation aux possibilités du système. Quand vous installez Munin, c'est formidable. Il va regarder un petit peu ce qu'il y a sur votre ordinateur, sur votre serveur. Et il va activer les sondes qui lui paraissent pertinentes. Vous avez un Apache, il va le détecter. Et il va mettre en place la sonde pour monitorer Apache. Donc, possibilité d'alerte, ce qui le classe aussi un petit peu dans le monitoring. A savoir qu'on peut, la possibilité d'alerte, on peut tout faire. Le format est très simple. Ça envoie un texte dans tout ce qu'on veut. On peut le piper par un truc qui envoie des SMS, qui va faire sonner une corne de brume dans l'open space, ce genre de choses. Donc, il est très très simple. A savoir qu'il va créer des pages HTML et des graphiques. Alors, soit ces pages et ces images seront générées via Cron D, via une tâche Cron, soit dynamiquement en CGI. Il n'y a absolument pas de compte utilisateur ou de droit d'accès. Si vous voulez bloquer ça, il va falloir mettre une authentification Apache, par exemple. Ou vous pouvez mettre les graphes de Munin, utiliser les graphes de Munin dans un reportage externe que vous gérez. Du coup, vous pourrez gérer les droits d'accès. A partir de la version 2, il y a un zoom dynamique sur les graphes, ce qui permet de spécifier la période du graph. C'est assez utile. Alors, la page d'accueil, est-ce que je n'arriverai toujours pas à zoomer là-dessus ? Non, bizarre. Non, c'est un zoom. Normalement, c'est reveal.js qui fait le zoom. C'est pas grave. Donc, une page d'accueil très simple. Donc là, vous avez un nom de domaine. Ça, on ne voit vraiment pas d'ici, mais c'est pas très grave. Les machines qui sont dans le même nom de domaine. Avec la liste des services, la liste des catégories de services qui sont à côté, donc pour avoir un accès direct à ces catégories de services. Ici, on pourra retrouver immédiatement les sondes qui sont en alerte, donc critical, warning, et puis ça, ça doit être pas d'alerte. Warning, critical, unknown. Voilà, unknown. Donc là, on retrouve le groupe, donc le groupe du nom de domaine. Et là, les sondes sont classées par catégorie. C'est-à-dire que si dans la catégorie, je clique sur la catégorie Apache, je me retrouverai avec les graphes de toutes les sondes Apache de tous les serveurs monitorés par cette instance. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est le détail d'une sonde. Donc on a le graphique par jour. Ici. Le graphique de la semaine. Le graphique... Alors attendez, voir, qu'est-ce que je raconte. Non, c'est pas le détail d'une sonde. C'est la liste des... C'est la liste des... Des sondes d'un nœud. Donc en fait, par défaut, quand on arrive sur une machine, on va avoir deux graphes pour chacune des sondes. On va avoir le graphe du jour et le graphe de la semaine. Est-ce que j'ai encore un screenshot là-dessus ? Alors, quand on va cliquer sur un de ces graphes, on va avoir le jour, la semaine, le mois et l'année. Donc les graphes historiques remontent jusqu'à un an. Alors là, je vous parlais du graphe dynamique. Donc là, je sélectionne une période, je reclique dedans et je vais me retrouver avec juste la partie qui m'intéresse pour avoir une vision plus fine des incidents. Alors, comment fonctionne Munin ? C'est donc une architecture master-slave. Sauf que dans le contexte de Munin, c'est master-node. c'est comme ça qu'on les appelle, le nœud. Alors, node dans la langue de Shakespeare. Le nœud est installé sur toutes les machines à superviser. Il écoute sur le port 49-49 en TCP. Il exécute des plugins, alors qu'en français, dans le langage de Molière, on va appeler des sondes. Et il va les exécuter à la demande du maître. Le maître, lui, il va surveiller un ou plusieurs nœuds. Donc il va bien évidemment se connecter sur le port sur lequel écoute la sonde. Euh, le... Pardon, le nœud. Et il va lui dire, exécute-moi les sondes et renvoie-moi les données que ça génère. Et ensuite, il va faire des graphes et des pages HTML. Alors, un des grands... Un truc qui est vachement bien, c'est qu'on va mettre un nœud et un mètre sur une même machine. La machine va s'auto-superviser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès rapidement à différentes informations sur l'historique de la machine directement dans l'en-dessus. Ce qui n'empêche pas, un nœud n'a aucun problème pour servir plusieurs mètres. A savoir qu'on peut... Au travail chez nous, on a donc à chaque fois un nœud et un mètre sur la même machine plus un mètre qui va centraliser toute... qui va superviser toutes nos machines. Ça nous permet d'avoir une vision globale quand on va sur le mètre qui surveille tout le monde. On va pouvoir voir d'un seul coup d'œil est-ce qu'il y a des trucs qui débloquent. Mais quand on travaille sur une des machines, ça va plus vite d'aller sur son adresse slash munin et hop, on ne perd pas de temps à aller chercher alors où est-ce qu'elle est dans la liste des machines supervisées. Donc, ce qui est la partie plus rigolote. Les sondes. Alors, qu'est-ce que c'est une sonde ? C'est un exécutable qui récupère les objets donc directement sur la machine. Ceci dit, une sonde peut très bien faire des checks SNMP donc ça peut très bien être distant mais on essaye généralement d'être au plus proche de ce qu'on supervise. Ça peut être écrit dans n'importe quel langage. Mais alors vraiment tout. Si vous voulez faire du brainfuck, il n'y a aucun souci. Du moment que vous retournez, ce qui va bien. Qu'est-ce qui se passe quand on exécute une sonde ? Donc, le maître alors en fait, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe quand le maître va chercher les informations d'une sonde. Donc, le maître va récupérer des métadonnées pour savoir ce que fait la sonde. Coucou, qui es-tu ? Quelles sont tes métadonnées ? Tu t'appelles comment ? Et qu'est-ce que tu graffes s'il te plaît ? Et puis surtout, comment je graffe ? Et puis, bien évidemment, les valeurs des métriques surveillées. Tout, tout, tout est absolument dans la sonde. Je veux dire, c'est la sonde qui va donner sa configuration au maître. Le maître est absolument débile, on va dire. Le maître et le nœud sont complètement débiles et donc, ils n'ont aucune information. Le maître, c'est juste à quel nœud il doit s'adresser. Le nœud, c'est juste quelles sondes sont activées. Au-delà de ça, ils sont bêtes comme choux. On va prendre un petit exemple. Une sonde DNS query time qui va mesurer le temps de réponse de la question INNS grâce à DIG. donc, ça, c'est la demande de la configuration de la sonde. On peut voir, c'est le minimum vital, on va dire, mais il peut y avoir beaucoup plus d'options de configuration. Quand la sonde est exécutée, en lui demandant sa configuration, comme le ferait le maître, on répond à un graph title, un label vertical, donc l'axe des abscisses ordonnées, time label et le label de l'abscisse, pour le coup. Et en dessous, vous voyez, DNS query time sans l'argument config, ça va nous renvoyer la valeur de la sonde. 42. Forcément, la réponse est toujours 42. Alors, vous voyez, c'est super simple. Ça, c'est une sonde munin qui est tout à fait valide. Donc, on se contente de faire un cat d'un bed text pour la config. Ensuite, on va pouvoir la sonde en elle-même, l'intelligence de la sonde, ça va juste être le dig NS, pipe grep, pipe cut, et c'est tout ce qu'il nous faut. Pour activer la sonde, ce n'est pas la peine d'aller dans le fichier de conf du nœud ou quoi que ce soit pour ajouter la sonde. Non, on va juste mettre la sonde dans un dossier ETC Munin Plugins. Alors, soit on la déplace, soit on fait un lien symbolique. Ça marche très bien comme ça, c'est super simple. Et on restarte le node quand même parce que sinon, ça marche moins bien. Avant de mettre en production une sonde, on peut la tester de différentes façons. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait .dnsQueryTimeConfig, donc là, je l'avais exécuté en direct. C'était une sonde très simple qui n'avait pas besoin de variables d'environnement Munin. Donc, dans ce cas-là, ça fonctionne. Il y a des fois où il vaut mieux l'exécuter plutôt dans le... la tester en conditions réelles. Et pour ça, on a un exécutable, Munin Run, qui permet de démarrer le service comme s'il était exécuté par le nœud. Donc là, ce sont les conditions réelles. Donc, avant d'activer complètement la sonde, on va la lancer avec Munin Run pour la tester. Et alors, une fois que la sonde est activée dans Munin, pour tester immédiatement pour voir si le nœud l'a bien prise en compte, on va pouvoir la tester avec Telnet. En fait, le protocole de communication de Munin est très simple, c'est juste du texte. Donc, on se connecte en Telnet sur le 4949. Il y a un certain nombre de commandes. Un petit help vous les donnera toutes. List va lister les plugins activés. Donc, on voit que le DNS query time est bien activé. on va demander sa config. Donc, la config DNS query time. Il nous la renvoie. Et ensuite, on va demander la valeur fetch DNS query time. Vous voyez, c'est très simple de tester en condition réelle une sonde. donc, vous avez vu, elles sont extrêmement faciles à développer, même avec une typo. Bien évidemment, nous, on va les faire en Perl, parce que c'est vachement mieux. Et puis, comme ça, on va profiter de la gigantesque profusion de modules qui se trouve dans le CEPAN. Et alors, Munin, comme il est écrit en Perl, ils ont eu la bonne idée de créer Munin Plugin, qui va nous aider à écrire des sondes Munin en Perl. Alors, un petit cas d'école, et vous allez comprendre le café. On va faire une sonde pour superviser une cafetière. Ouais, ouais. Vraiment, ça marche vraiment. Testé et approuvé par moi, et codé aussi par moi. Donc, ça, c'est vraiment un proof of concept pour montrer qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On peut vraiment tout monitorer. Donc, on va surveiller le niveau de café dans une cafetière classique, comme celle que Laurent remplit régulièrement depuis tout à l'heure. Alors, la façon de la faire. On va prendre des photos de la cafetière avec une webcam et on va checker le niveau de café dans cette cafetière. Alors, juste comme ça, au passage, après avoir fait cette sonde, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui avaient fait un truc un peu similaire. Sauf que eux, ils utilisent une petite balance électronique qui est branchée par USB. Donc, en fait, ils vérifient le poids de la cafetière et ils en déduisent combien de cafés il reste. Comme quoi, il y a plus d'une manière de faire. Donc, est-ce que ça va être compliqué ? Non, ce n'est pas si compliqué que ça. On n'a besoin que de 4 petits trucs. Munin Plugin qui est fourni avec Munin, Image Magic, FFmpeg et Zbar. bon, FFmpeg, Image Magic, c'est quand même assez du lourd. FFmpeg servira juste à faire un screenshot de la webcam, avec la webcam. Zbar va servir à lire un QR code sur la photo. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un QR code sur la cafetière ? Tout simplement parce que comment faire pour détecter si la cafetière est vide ou si elle est absente parce que quelqu'un est en train de se servir un café ? Il fallait un élément sur la cafetière. Alors, on aurait pu s'amuser à essayer de repérer la poignée sauf que la poignée bouge avec le QR code. Ça sera assez simple. Zbar, qui est je crois en Python, arrive assez bien à repérer les QR codes. Même s'ils sont un peu décalés, etc. Image Magic va servir à lire le niveau de café. Et MUNA Plugin nous aidera à faire pour écrire certains trucs. Alors, un petit début. Je vais useWarning, useStrict, ça ne vous étonne pas. MUNA Plugin, Image Magic, ça ne vous étonne pas non plus. Donc, je vais mettre quelques variables en mettant certaines valeurs par défaut au cas où personne ne les aurait cétées. Alors, je vous prie de noter ceci. Voilà. Alors, ça, c'est déjà un premier truc que nous donne MUNA Plugin. MUNA Plugin, plugin, c'est-à-dire nous fournit un répertoire dans l'arborescence pour stocker des fichiers. Ça va nous donner un répertoire dans l'arborescence de MUNA. MUNA va avoir, comme tout programme, son petit répertoire VAR Lib MUNA, VAR Cache MUNA, etc. Plutôt que d'essayer de découvrir dans quel répertoire on va mettre ça, où se trouve le répertoire de Cache de MUNA. Un minute ? Oui, c'est vrai. Où se trouve le répertoire de Cache de MUNA, parce que que vous soyez sur une CentOS ou une Debian ou une Arch Linux, le répertoire peut changer. Il est toujours possible de tomber sur un cas à la mort moins le nœud où ce répertoire va changer de place. Donc, plutôt que de vous demander à chaque fois que vous installez le truc « Mon Dieu, mais où est ce répertoire où je vais pouvoir stocker mon image ? » On utilise MUNA Plugin, c'est-à-dire. MUNA Plugin, je vais définir quelques petites fonctions, juste des codes de retour pour faire ça plus proprement. Hop, on s'en fout. Affichage de la configuration de la sonde. Alors, vous me direz, j'aurais quand même pu faire du print end of line, je sais, mais j'y ai juste pas pensé. comme tout à l'heure, je me contente de fournir quelques informations. Il n'y a absolument rien, quasiment rien de dynamique ici. Graph title, graph V-Label, graph info, c'est juste une petite, c'est comme un sous-titre en fait, si vous voulez. Graph args, donc des arguments pour graffer le truc. Alors là, ah, ah, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Eh bien, ça, c'est encore une fonction de Munin Plugin qui affiche les seuils d'alerte Warning et Critical s'ils existent dans la conf. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire des alertes avec Munin. Ces alertes sont définies par des seuils Warning et Critical, donc si ça dépasse le seuil Warning, eh bien, il y aura une petite alerte Warning, si ça dépasse le seuil Critical, ça va le dépasser. Mais les alertes ne sont pas obligatoires. Donc, plutôt que d'aller faire un print en Warning, if define en Warning, je vais faire un print très alt et Munin Plugin me fait le print de Warning s'il est défini, le print de Critical s'il est défini. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir d'écrire en deux mots une ligne plutôt que deux lignes de cinq ou six mots. Un bon développeur, tout comme un bon Admit 6 est un gros feignant. Moins j'en fais, mieux je me porte. Alors, maintenant, on va y aller pour le fond du plugin. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là ? Si je n'arrive pas à... Si le device, si la webcam n'existe pas, je sors et je fail lamentablement. ensuite, en dessous, j'essaye, donc, si je n'ai pas échoué, qu'est-ce que je fais ? Je fais une photo et ça, c'est... Eh bien, si je n'y arrive pas, je fail, si je n'arrive pas à prendre la photo, je fail lamentablement aussi. Et tout en bas, et tout en bas, je check si j'ai quand même réussi à prendre ma photo. je vais regarder si je vois le QR code qui va bien avec la string qui va bien, à savoir, est-ce que le QR code correspond bien à la chaîne de caractère présent ? Donc, ça me montre... Si ça ne me le montre pas, je m'arrête là, la cafetière n'est pas là. Alors, par contre, je sors proprement, c'est-à-dire que je ne renvoie rien. Il y aura juste... Alors, attendez-moi, je ne sais plus si Munin va faire un trou ou s'il va... ou s'il va essayer de relier entre les deux valeurs qui sont possibles. Je ne sais plus. Bon, bref. Alors, on a encore un petit morceau de Munin là-dedans, enfin, de Munin Plugin. Donc, Munin Plugin Me retourne le nom de la sonde, comme un base name $0. C'est sûr que dans les logs, c'est quand même mieux si on marque le nom du plugin qui a échoué que si on marque juste Ah, j'ai échoué. Oui, tu es quelle sonde au fait qui a échoué. Donc là encore, un petit truc, un petit truc qui ne fait pas grand-chose mais qui simplifie la vie du développeur. Alors là, c'est plus rigolo. Je me suis bien amusé avec ça. Donc, je lis l'image avec ImageMagic. Je vais récupérer un tableau de pixels qui part d'une certaine hauteur jusqu'à... En fait, c'est une... Comment s'appelle ? C'est une ligne verticale d'un pixel de large qui part d'un certain endroit et qui arrive à un autre endroit et qui est censé être le niveau du café dans la cafetière. Donc, je récupère ce tableau-là. Ensuite, pour étalonner mon niveau, justement, je repeins en rouge ces tableaux et je réécris la nouvelle image dans un fichier temporaire. Comme ça, une fois que la sonde a été exécutée, par exemple avec Munaron, je regarde ma photo, je regarde si ma barre rouge est bien entre le niveau maximal et le niveau minimal de café. C'est le thermomètre. Ça va me montrer jusqu'où je peux aller. Donc, à partir de là, ensuite, je changerai, si ça ne va pas, je changerai les valeurs de configuration de la sonde pour avoir une barre de vérification à la bonne place. Donc, à part... alors ça, c'est parce que comme je modifie la... comme je modifie la... pardon... comme je modifie l'image dans cette boucle fort, il fallait que je récupère mes pixels à checker avant de modifier l'image. Mais sinon, ce bloc-là ne sert quasiment qu'à étaler la sonde. Donc, je vais mesurer le niveau de café. en gros, ce qui se passe, c'est que je pars du premier pixel tout en haut. Je regarde si la couleur de ce pixel est entre deux valeurs que j'aurais mis dans la configuration de la sonde. si... mettons que j'aurais... mettons que ce soit du blanc parce que si vous mettez votre cafetière devant un fond blanc, il va falloir que le... le café... pardon... excusez-moi, je récapitule. si vous mettez votre cafetière devant un fond blanc, tant que c'est blanc, je descends et à partir du moment où ça devient plus noir, où je sors des valeurs de blanc, je vais dire il y a du café. Si vous le mettez devant un fond bleu, il faudra plutôt étalonner la sonde avec du bleu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je descends, je descends, je descends et dès que je suis dans le bon... dès que je suis sorti du blanc, en fait, j'ai une valeur maximale de rouge, une valeur maximale et une valeur minimale de rouge et de bleu et de vert. Donc, si je suis entre ces bornes, je m'arrête et je suis... et je peux fournir un pourcentage de café qui reste dans la cafetière. Donc ensuite, tout simplement, je le mets sur la sortie standard qui va être envoyée au serveur, au maître. Alors, je ne mens pas, je l'ai fait et ça marche, je vous assure. Alors, le résultat, bon, je m'excuse pour ça, mais en fait, le problème, c'est que le concierge, enfin, le gardien de notre bâtiment éteint la lumière tous les jours et... enfin, tous les soirs, il l'éteint et il ne veut pas... il n'a pas voulu la laisser allumer. donc le problème, c'est que la webcam dans le noir, elle ne prend pas de très bonnes photos. Du coup, il y a du noir. Enfin, il y a du noir toutes les périodes-là, c'est simplement parce que le gardien éteint la lumière pendant la nuit. Et aussi parce que c'était une machine qui a fait deux tests qu'on avait mis en prod uniquement pour cette expérience parce que normalement, on prend du Nespresso. Et bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? En plus ou moins 100 lignes de code, pas plus. J'ai fait une sonde qui me permet d'avoir toujours du café à disposition puisque je vais avoir un seuil d'alerte qui va envoyer un SMS à l'ingénieur d'Astreinte pour qu'il aille remettre du café et de l'eau. Je vais pouvoir avoir un graphe de consommation de café dans la journée comme ça, je vais pouvoir comment dire ? Je vais pouvoir provisionner le café et me dire attention, est-ce que je peux y aller ? Il ne doit y avoir encore rien. Je sais que vers 10h, 95% du temps, vers 10h, il en reste 50%, donc je peux y aller. Et surtout, c'était beaucoup de fun. J'aime beaucoup faire des trucs complètement inutiles, donc indispensables. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de vraiment intéressant de tout ça ? On ne doit pas abandonner Nagios pour Munin, mais utiliser Munin en complément d'une solution de supervision classique. Parce que les graphes sont un vrai plus. Alors surtout, on voit qu'il n'y a absolument aucune limite aux capacités de supervision de Munin. Si j'ai réussi à monitorer une cafetière, vous pourrez très bien monitorer absolument n'importe quel service sur votre serveur. Les seules limites, ça va être les capacités du langage choisi, les capacités du développeur et puis l'imagination du développeur. C'est vraiment idéal pour un suivi bien précis, enfin pour un suivi de métrique précise. Pour un suivi fin de métrique, pour voir une évolution, pour vérifier l'évolution d'une métrique au fur et à mesure. C'est très utile pour de l'analyse post-incident. Alors mettons par exemple que vous tombiez, je ne sais pas moi, vous n'avez pas mis d'alerte sur Munin et votre seuil d'alerte de load sur votre solution de supervision classique est bien trop haut. Et là, vous avez un serveur qui fait péter 160 de load. Sauf que le problème, c'est que le temps que vous vous en rendiez compte et que vous alliez voir sur la bécane, la bécane a rebuté, enfin la bécane était complètement inutilisable, il fallait la rebuter. Et qu'est-ce que vous faites ? Bon, il y a les logs, c'est sûr. Alors, si vous ne savez pas quoi chercher, vous allez vous palucher une palanquée de logs. Par contre, avec les graphes de Munin, vous allez pouvoir voir, vous allez prendre le graphe de load, vous voyez à partir de quand est-ce que ça a commencé à grimper et vous allez pouvoir corréler cette heure, vous allez parcourir les différents graphes de Munin, des différentes sondes et voir, tiens, à ce moment-là, j'ai eu un pic de trafic sur Ethernet, tiens donc, c'est peut-être que je me suis pris un DDoS, un truc comme ça, ou alors, tiens, c'est bizarre, la mail queue de Postfix n'a pas arrêté d'augmenter, c'est pour ça que ça a déconné, ah, tiens, c'est bizarre, le spam assassin n'avait plus de métrique à ce moment-là, peut-être que le spam assassin s'est bloqué, la mail queue s'est augmenté, 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 il essayait de joindre le spam assassin et puis, paf, pastèque. C'est vraiment, pour vraiment, de l'analyse post-incident, c'est vraiment un allié précieux. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions ? Formidable. Pardon ? Mais bien évidemment. Tout à la fin, bon non, j'ai peut-être mis, non, j'ai pas mis la, j'ai plus mis l'adresse. Si vous allez, alors, donc si vous allez sur mon GitHub, vous la verrez, et si vous allez dans les, en fait, Munin a plusieurs repos de, plusieurs repositories de sondes. Il y a les sondes qui sont incluses dans Munin, donc celles-là, vous les avez de base. Il y a les repos de contributeurs, comme moi, et j'ai demandé à pousser ma sonde dedans, et elle est dedans. Donc, vous clonez le repository des sondes des contributeurs, et vous aurez la machine à café. Quasiment sur chaque machine, une installation de Munin complète. D'accord. Et la charge de travail que ça amène est relativement négligeable. Eh bien, c'est possible. Non, 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 du tout, au contraire, c'est possible. C'est justement même pour ça que j'ai fait... Pas théorique du tout comme question. C'est justement pour ça que j'ai fait des valeurs de, comment dire, que pour voir où en est le niveau du café, il faut qu'il soit entre telle et telle valeur. Je n'ai pas cherché à regarder un liquide noir ou brun. Donc, si tu veux, tu décides, tu vas mettre des valeurs que ton... J'imagine que ton bocal, ton réservoir d'eau flotte, il est relativement opaque, mais bleu. Non ? Il n'y a pas de... Tu ne vois pas ton réservoir d'eau d'or ? Il est translucide, oui, mais il est plutôt... Enfin, le nôtre est bleuté. Ah bon. Mais bref, il y a quand même une différence de couleur entre le niveau là où il y a de l'eau, c'est plus sombre. donc il te suffit d'étalonner les valeurs pour que là où c'est un peu un poil plus sombre, ce soit les valeurs... Tu tombes dans les bonnes valeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des chances, oui. Un flotteur, une ficelle et un chewing-gum et un bout de trombone, n'oublions pas. Le problème du poids sur un espresso, c'est que quand tu vas poser ta tasse, tu vas fausser le bazar. Alors si c'est ce modèle-là, oui, en plus, c'est chiant. Pas d'autres questions ? On a la machine à l'association, il faut faire le test. Alors, cette présentation a été une adaptation plus ou moins large d'un article et d'une présentation que j'avais fait, que j'avais co-autoré, co-écrit avec un collègue pour les JIRES 2013, donc les journées, réseau, éducation, de l'éducation et de la recherche ou de l'enseignement et de la recherche, je ne sais plus. L'enseignement supérieur. Donc, le titre de l'article et de la présentation, c'était Munin, supervisé simplement, la machine à café, enfin une réalité. L'article est beaucoup plus axé sur l'architecture de Munin, mais il y a aussi de beaux morceaux de code, il me semble, dedans. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller retrouver la conférence, les supports à cette URL. donc ça a été fait par mon patron, Alexandre Simon, et moi. Et tout ça, c'est grâce, c'est à cause de l'université de Lorraine. Oui, c'est eux qui me payent le voyage, je suis un petit peu obligé de les mettre dans la presse. Non, parce qu'il y a deux confs qui étaient sur des sujets persos. Donc, pour en savoir plus pour Munin, munin-monitoring.org, si vous ne l'avez pas sur vos serveurs, posez-vous la question de pourquoi vous ne l'avez pas et pourquoi il ne faudrait pas le mettre. Ça serait bien de le mettre. Voilà.